Je ne sais toujours pas quoi faire avec ça ça commence à me pomper Je ne sais pas si j'aurais dû la faire celle-là Garage Bagnat le Rock'n'Roll Salut à tous! Bienvenue sur Garage Bagnat le Rock'n'Roll alors comme vous l'avez lu dans le titre aujourd'hui je m'occupe de cette pompe à essence je vais aussi m'occuper des sangles qui retiennent le réservoir ainsi que les durites d'essence en dur en-dessous de la voiture alors j'ai cherché sur les sites de pièces auto pour remplacer éventuellement cette structure-là mais j'ai trouvé que la structure vendue seule était plus chère que la structure plus une nouvelle pompe donc j'ai déjà acheté une nouvelle pompe ça m'embête de remettre encore de l'argent pour racheter tout l'ensemble d'autant plus qu'en y regardant de plus près je pense que ça c'est quand même rattrapable ça a l'air d'être un peu de rouille de surface mais ça n'a pas l'air d'être quand même si grave que ça donc voilà aujourd'hui je vais bien nettoyer tout ça je vais changer la pompe puis on va voir ce que ça donne je vais mettre un petit coup d'anti-rouille et puis ça devrait être bon pour repartir pour 200 000 km alors cette pompe on va l'observer un petit peu donc là vous voyez il y a une crépine en plastique la pompe aspire l'essence au travers de cette crépine là par un trou qui est en-dessous et elle envoie l'essence sous pression dans ce tuyau ici donc ici c'est le tuyau pour envoyer l'essence sous pression dans le moteur et là c'est la fameuse voie de retour et là ce qui est marrant de noter c'est que la voie de retour en fait elle se termine par un bouchon donc ça c'est juste un bouchon, il n'y a pas de trou ça ne donne sur absolument rien donc en fait c'est un système sans voie de retour d'essence j'imagine que cette voie de retour d'essence elle doit être utilisée à l'origine pour la version V8 de la voiture mais sûrement pour le moteur 4 cylindres 2.3 il n'y en a pas besoin je sais qu'il y a des experts de Ford Mustang qui regardent ces vidéos donc si vous savez pourquoi c'est bouché dites-le moi dans les commentaires ok, je vais enlever la crépine là parce qu'on n'en a pas besoin elle va nous gêner pour démonter c'est quelque chose qui se clipse tout simplement il y a un petit détrompeur ici qui vient dans l'encoche en plastique ok, je vais surtout m'occuper de ce côté-là je vais bien nettoyer et dérouiller cet anneau de maintien ainsi que la surface ici et les deux tuyaux qui sont là le joint qui se trouve en dessous je pense qu'on va le remplacer je ne le jette pas pour l'instant, je le garde, on ne sait jamais donc là c'est des pièces assez petites je vais faire ça à la main au papier de verre c'est parti bon, le papier de verre, c'est vrai que ça marche mais c'est vite lourd, c'est assez long donc je vais y aller avec mon outil pneumatique donc là, lunettes de sécurité bien sûr ok, ce n'est pas trop mal c'est de faire pareil avec les tuyaux là voilà alors voilà ce que ça donne je trouve que c'est pas mal les tuyaux sont bien, ils n'ont pas été attaqués ce n'était pas de la rouille profonde c'était juste rouille en surface donc c'est bon je vais traiter les surfaces-là donc les tuyaux, le dessus ici, au loctite c'est le framéto et pareil, je fais la bague comme ça des deux côtés avec ça, donc ça sèche rapidement en un quart d'heure c'est bon mais avant ça, je vais remplacer la pompe alors regardez sur cette pompe, vous voyez ici les attaches qui sont là je crois que c'est les attaches d'origine donc en fait la pompe qui est là ça se trouve, elle a l'âge de la voiture 29 ans alors maintenant je vais sortir cette vieille pompe pour ça je vais retirer les deux vis qui sont là alors les têtes de vis là c'est pas du 4,5 mm c'est pas du 5 mm non plus ça doit être des mesures en pouces là j'ai des clés en pouces mais la plus petite que j'ai elle fait quart de pouce et c'est trop gros pour ça donc tant pis, je vais prendre du 5 mm qui vient de la one-mallette à cliquet alors ok, ça va, c'est pas serré fort petite vis à ne pas perdre à partir de là, ici, ça s'ouvre je vais déconnecter ce tuyau noir qui relie la pompe à la durite en dure et le seul moyen de l'enlever, comme c'est serti, il faut couper je vais essayer avec ma pince coupante à grand manche ok c'est du costaud quand même dans le nouveau kit on a un bout de durite neuf pour remplacer celui qui est là j'espère que c'est le bon diamètre à vue de nez, comme ça je dirais que c'est bon ok, donc je vais utiliser ce bout de durite avec les bacs qui sont fournis à Mec donc là, du coup, ça veut dire que je peux casser l'autre aussi ok, je l'ai enlevé comme ça, je le sortirai quand je démonte ici donc ça, on peut légèrement tordre pour faire passer le bout, là et voilà les connexions électriques elles sont repérées là il y a un moins et là un plus la connexion pour le plus est un peu plus complexe que pour le moins je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite languette là à l'intérieur, il va falloir peut-être la pousser comme ça vers l'intérieur pour pouvoir sortir la fiche je sors la vieille bague et donc voilà la vieille pompe elle aura bien travaillé, elle a largement mérité sa retraite à la déchetterie et voici la nouvelle pompe celle-ci elle est made in USA donc en comparant ça a l'air d'être effectivement la même chose le plus et le moins sont du même côté, on voit moins sur la nouvelle mais c'est aussi repéré plus et moins et ici au niveau de la tuyauterie qui dépasse ça a l'air d'être à peu près la même dimension donc je vais recouper un bout de durite comme ça dans la durite neuve même longard d'abord je mets la bague comme ça et puis la durite et là j'ai un peu le repère de l'ancienne durite là je vais la remonter au même endroit ça a du mal à rentrer, je vais mettre un petit coup de lubrifiant en silicone ok elle va direct direct à sa place tout de suite mettre la deuxième bague pour ne pas oublier c'est le genre de truc que je fais maintenant dans cette pochette de joint je devrais trouver normalement un joint de remplacement qui vient se mettre au fond nouvelle crépine ok, ben c'est pas là donc là je pense que je vais tout simplement réutiliser l'ancien de toute manière il est en bon état voilà et maintenant je remets en place la pompe je vais faire d'abord rentrer dans la durite donc là, est-ce que ça passe? il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout maintenant j'essaie de passer ici bien maintenant les connexions électriques je vais commencer par le plus facile j'essaie d'une bon, là je trouve que ça navigue beaucoup et je n'aime pas du tout ça il ne faut surtout pas qu'il y ait d'étincelles électriques à ce niveau-là, moi je veux un bon contact donc je vais resserrer un coup à la pince ce petit connecteur-là, pour moi il est trop écarté parce que bon, tant que la pompe est immergée dans l'essence ça va, même s'il y a une étincelle ça ne risque rien mais quand on arrive en fond de réservoir et qu'il y a de l'air au-dessus je n'ai pas trop envie d'avoir une étincelle là-dedans si vous voyez ce que je veux dire ok, alors maintenant que j'ai serré est-ce que ça veut bien rentrer? ouais, ok et là j'ai un bon contact bien, le plus maintenant ok, ça va je n'ai plus qu'à serrer ces bagues là alors là, pour ces petites vis qui sont là pour les colliers de serrage le 6 mm, c'est trop petit le 7 mm, là ça navigue mais complètement en conclusion, c'est du quart de pouce j'utiliserai ça à la fin pour serrer le début je vais le faire au tournevis donc ces colliers de serrage je les positionne de manière à ce qu'ils soient bien accessibles mais il faut aussi que je pense à l'insertion de l'ensemble dans le réservoir vous regardez un peu l'état de la tête des vis je ne sais pas si vous voyez mais juste en une utilisation j'ai généré pas mal de limaille de fer donc ce n'est pas vraiment de la qualité enfin bon, ça va aller on n'est pas en train de serrer et desserrer les trucs-là tous les jours donc je termine le serrage à la clé voilà, pas besoin de serrer comme un bœuf non plus bon, je remets les deux petites vis là du coup ici en dessous j'ai un peu tordu le truc et je remets la crépine alors sur cette crépine, il n'y a pas le détrompeur donc je vais m'inspirer de l'orientation de la crépine là donc c'est comme ça donc je vais remettre celle-ci comme ça voilà c'est bon, je n'ai rien cassé c'est bien maintenu maintenant avant de remettre la pompe dans le réservoir de tout remonter, etc. de me taper tout le travail je vais tester cette pompe, voir si elle fonctionne donc je vais lui envoyer du 12V là-dedans et normalement ça devrait faire bzzzzzzz alors bien sûr là, comme elle est à sec je ne vais pas la faire fonctionner longtemps c'est juste une seconde le temps de vérifier que le moteur tourne alors ici j'ai une petite batterie de 12V à 12,2 ça suffira le fil noir sur le bouton vert et le fil jaune sur le bouton rouge contact ok, ça a l'air de marcher alors là, juste un petit détail là, comme j'avais ouvert de ce côté-là ici ça s'est plié, ça ne s'est pas remis droit du coup j'ai la pompe qui a tendance à peut-être toucher de ce côté-là et si ça touche de ce côté-là les vibrations de la pompe vont se répercuter ici jusqu'en haut, dans tout le réservoir et ça risque même de s'entendre dans la voiture donc je n'ai pas envie d'avoir une pompe qui fait un gros bzzzzz donc je la tire le plus que je peux de ce côté-là vous voyez que le caoutchouc qui est au fond je pense que son but c'est ça c'est d'éviter le bruit de la pompe donc j'essaye de remettre ça le plus droit possible pour voir si ça touche, j'essaye de passer une feuille de papier je ne sens vraiment pas de résistance donc ça ne devrait pas toucher, je pense qu'il y a vraiment qu'il y a juste un millimètre ça devrait être bon comme ça donc je vais passer les bouts de tuyau ici au framéto je vais m'arrêter ici jusqu'au bord et puis toute la surface extérieure ici et la bague voilà, donc en séchant, ça devrait noircir et voilà, je n'ai plus qu'à laisser sécher bon ici, en dessous de la voiture je vais un petit peu préparer les choses par exemple la tâche là, vous voyez, elle est aussi un petit peu rouillée en dessous donc je voudrais simplement la gratter et puis tant que j'essuie au framéto, je vais en mettre un coup pareil pour les sangles là, en métal c'est des sangles métalliques là j'ai un petit peu de rouille, je vais gratter mais le reste a l'air d'être vraiment correct pareil à l'autre bout là-bas donc je suis assez content, le dessous est plutôt sain alors vous aurez compris que ce n'est pas une restauration que je fais c'est juste pour que ce soit un petit peu mieux qu'avant et c'est juste histoire de redonner quelques années à cette voiture là j'étale bien parce qu'il ne faut pas que ça fasse de bosse parce que c'est là où il y aura le joint et j'en ai vraiment une fine couche ok, j'ai traité les sangles de retenue du réservoir donc là ici dans l'angle il y avait un peu de rouille et au bout ici aussi je vais essayer de traiter la rouille sur les tuyaux là aussi donc un petit coup de papier de verre c'est tout pour aujourd'hui, la nouvelle pompe est prête dans le prochain épisode je remonte tout ça et ensemble on vérifie que c'est bien under pressure si vous cherchez les outils ou les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo je vous mets les liens en dessous dans la description je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnoles et Rock'n Roll on s'en foutent déjà fait un petit coup de potter c'est trop bon qu'est-ce que ça s'en fout, c'est trop beau j'ai que ça s'en fout